Un ami explorateur a ouvert récemment une galerie de mines qui était fermée depuis 40 ans et il m'a proposé de l'accompagner. Il n'a pas osé s'y aventurer seul et il m'a donc proposé de l'accompagner dans cette découverte qui est assez inédite puisque ça fait 40 ans que normalement quasiment personne y serait allé. Donc on va voir ce qu'on découvre dans cette mine. C'est bien caché, bien caché dans la forêt. C'est une entrée qui n'a pas été explorée. D'accord, d'accord. Ah je vois, ça correspond à ce que tu m'avais dit. Ouais, j'ai dégagé. On voit que ça a été bien nettoyé. Toute la terre que tu vois là jusqu'à la grosse pierre qui est là, tout ça c'est ce que j'ai enlevé. Ouais, puis j'ai fait la petite marche, là où tu es actuellement, j'ai fait cette petite marche parce que sinon ça me permet de poser les pieds et de ne pas trop pousser. Ouais c'est bien. On est rentré par là. Et tu avais une autre entrée là-haut à gauche mais qui a été bouchée. Là on est dans du réseau inexploré pour l'instant. Ah ce qui va être compliqué, ça va être de descendre par là. Ah oui, la descente là. Ouais, la descente. La descente là. Ah oui, ok. Ah oui, parce que là c'est top là. Là ça descend bien quand même. Ouais, ça descend bien. Là ça fait un peu voyager dans la terre je trouve. Jusque là tu es allé en fait. Jusqu'ici là. D'accord, tu dis pas aventurer de plus loin. Bah après on va... Ouais il vaut que c'était un peu... Après c'est ça le plus chaud. Ah il y a peut-être des bruits, ce qu'il y a quand même. Voilà, nickel. Ouais, c'était un peu... Un peu chaud. Merci. Qu'est-ce que tu as en trouvé ? Jusqu'à vous voyez quoi. Je sais pas, c'était des trucs... Un panneau peut-être. Ce serait pas un panneau, je sais pas. Je sais pas. On a du mal à... Ouais. Ça y est encore bien là. Ouais. Là on peut passer peut-être aussi par là, on va voir. Oh bah regarde. Là c'est tenu par un pilier. Qui tient... Ça continue par là en fait. Il y a une sorte de petit passage... Petit passage secret derrière les blocs. Ouais. Et là c'est beau là, c'est tout classifié. Ça me fait penser aux galeries parallèles. C'est très joli hein. Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes... Le problème d'eau en fait, hein ici. Non. Il y a une inondation, non je pense pas. Eh regarde, oh génial. Qu'est-ce que t'as vu ? Ça. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une ancienne petite lampe à pétrole. Ah ouais c'était... T'as juste la mèche, t'as vu pour laisser... Là qui passe par là. Ah ouais, un petit vestige qui est resté là. Comme quoi il y a un mineur qui l'a posé là et puis... Et il est parti. C'est resté là depuis... Ah ouais c'est joli hein. Qu'est-ce que t'as trouvé là ? Voilà. Ah ouais. On descend encore plus profond là. Ça fait 40 ans que plus personne n'est venu là. On va en bas. On va en bas. Non c'est plus trop vraiment pour qu'on est arrivés en fait. Voilà ça c'est vraiment des réseaux... Eh regarde, c'est très bon. Ça va ? Ah ouais ? Il y a un système pour un câble. Les rails ont dû être enlevés là. Mais ouais t'as raison. J'ai même mis une mineur dans l'abyrinthique hein. C'est la première fois que... C'est celle qu'on a exploré quand même voilà. Ouais. Ah ouais il y a... Là il y a... Ouais t'as raison. Il y a les marques des câbles qu'on... Ah t'as raison. Ouais on peut tenter là. Mais ça descend encore bien hein. Je pense que là on arrive à prendre un peu sur le... Au traversant tu penses ? Ouais on descendait dans le traversant. Ah ouais ? Ah génial. Je confirme le premier. Ah super. Là il y a un os. Tu penses il y a un animal qui est... Ouais un animal qui est là aussi. Ouais là il y a des... Et là ? Ça. Il y a encore les couilles ici. Ah oui il devait y avoir les rails là. Ils ont juste enlevé les rails. Ils ont juste enlevé les rails et... Au plus profond de la mine là. Il y a encore un vestige ici. Ouais. Il y a des trucs là encore. C'est joli ce morceau de bois. Ouais il n'y a pas les fournées. Donc c'est juste l'entrée qui est bouchée et puis... Ouais. Alors il y a des kilomètres à faire quoi. Ouais on peut faire des kilomètres là. Ou alors il faut passer par un autre... Ouais ça passe ça passe mais... Juste juste hein. Par là c'est bouché. Ouais. Faut croire... Ou alors c'est la descendrie plus bas ou alors. Peut-être qu'on n'est pas sur le travers-band. Faut croire qu'on n'est peut-être pas hein. C'est peut-être plus grand hein. Le travers-band hein. Moi je pense qu'on va prendre... Il faut peut-être prendre une galerie qui descend en bas. Peut-être. Ça va vraiment encore profond là. C'est... Ça descend. Ah ouais. Moi je te dis on n'est pas encore arrivé à ce qu'on cherche là encore. Mon avis, on connaît ça en fait pas mal hein mon avis. Ah ouais. Ah ouais quand même. Ah ouais. Elle est belle hein. Ouais. Ça va c'est pas mal ces longues de l'armée hein. Les chauves-souris t'as vu là-haut regarde. Ah ouais sympa. On va aller... J'essaie de les avoir. Fait fouler. Des longues chauves-souris. Il y a une nue à gauche aussi je crois. Ah c'est vraiment une petite chauves-souris ça. C'est très important c'est juste... Une galerie qui permet d'accéder aux journées d'exploitation en fait. Ouais. Donc là on est sur un chantier d'exploitation et l'idée serait d'accéder à l'autre. Alors on va essayer de remonter d'un niveau au-dessous du travers-banc. On va essayer de bichirquer en espérant qu'ils aient creusé euh... Ouais on va faire ça. On sait pas quel animal ça peut être, de petits zoos comme ça. Ouais j'y suis pas du tout. Ouais là ça part encore là. Y'a du matériel aussi. Est-ce que c'était ? Y'a plein de choses là. Regarde. On a pas une seule. Ah mais c'est des... on dirait des... Ça serait pas des lampes ? Cartouches de... Ah non. De masques à gaz. Ah ouais ? Ouais. Ok c'était des masques à gaz. Ouais. Ah ouais c'est peut-être ça, tu dois avoir raison. Des masques à gaz. Ouais. On va continuer dans les roues ils ont laissé là. Je sais pas. Alors on va continuer dans ces gaz. Parce que ça m'a l'air d'être euh... T'as vu ça qu'il y avait ça juste autour de ta tête ? Ah non. J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça plus valaitre ça ? Là on a trouvé des dépolants. Eh y'a des choses encore là-bas. Ouais j'ai l'impression qu'ils ont stocké des choses ici. Un winner hein. Une galerie un peu secrète là. Une galerie poubelle. Cachée par des blocs là. Cachée par des blocs là. Ça va leur conseiller là aussi. On laisse ça là. C'est un bel intérêt avec quelque chose aussi. Mais bon qu'est-ce que ça peut être ? On va continuer. Ah bah y'a des choses aussi j'ai vu. Là ça continue là y'a encore des trucs. Ah aussi là c'est pareil ça. Ah ouais là y'en a un paquet des... Ah bah regarde. Y'a l'air d'avoir. C'est des goupilles ? Ou c'est des... Ard. Ah ouais bah c'est des trucs à gaz. C'est des petits... Ah c'est peut-être des trucs de réchaud alors ? Des réchauds peut-être. Et là y'a des carottes. Ah ouais. Non mais ça c'est pas... C'est un mec c'est pas un... C'est Hero Guard. Ouais ? C'est un chargeur d'armes automatique de la seconde guerre mondiale. Non. Si, c'est des chargeurs d'armes automatique. Mais qu'est-ce que ça fait là ? C'est les résistants qui ont remis ça là ? Peut-être. Des chargeurs ? C'est des chargeurs de... de MP40... C'est du 9mm. Non. Si ? Ah ouais ? Mais qu'est-ce que ça fait là ? Bah je sais pas. Tu penses que c'est des résistants qui ont remis ça là ? Y'en a quelques en tout cas. C'est des chargeurs d'armes automatique donc euh... C'est bizarre qu'on trouve ça là. Je crois que les résistants sont venus stocker leur chargeur ici, leur munition. C'est pour une mitrailleuse Thomson américaine. Ah ouais c'est ça. Ah oui. Oui les ressorts. Oui t'as raison. Tu vois bien là regarde, t'as l'extracteur ici. Ah ouais ? Mais t'as raison. Qui va penser sur le coup mais... Ça et ça c'est... Ah oui t'as raison mais c'est étrange par contre de trouver ça. Et ça ressemble d'où bien à des cartouches de masque à gaz ? Masque à gaz ? Cartouche d'armes ? D'armes automatique ? Euh ouais c'est étrange, j'avoue. Des trucs cachés. À mon avis dans cette galerie il y a des trucs cachés là. 25. 25. Et ça c'est les deux trucs qui contiennent. C'est les chargeurs de 40. Ah ouais ? C'est pour la mitrailleuse Thomson ça. Et ça ? Et ça et je sais pas. Qu'est-ce que ça pouvait être ça ? C'est... Ça ressemble à un truc de fusée de... Ah ma lampe à la pupille. Ça ressemble au fusée euh... Des masques à gaz ? Des armes ? Une caisse pour des masques à gaz ? Des chargeurs ? Et les armes sont où ? T'as pris une photo de ça ? Non je vais prendre la photo. Je pense que ça a été abandonné là-bas. Mais par contre tu vois Clément, on vaut mieux rien toucher sur ce truc. Parce que ça bon, ça ressemble à des cartouches filtrantes. Ouais. Mais si c'était des mines antipersonnelles à pied... Ça ? Ah ouais ça peut être... Ça pourrait. Mais ça c'en est pas. Mais ça c'en est pas. C'est des cartouches filtrantes parce que tout ce qui a réagi dedans c'est les... C'est les parties filtrantes qui ont réagi. Donc effectivement là on se fait sur les traces des... Des résistants ? Ouais. Là t'as dit... Je suis sûr qu'ils ont caché des choses. Je pense qu'il y a des trucs un peu étranges et tout. J'irais voir là-haut tu vois. J'irais voir s'il n'y a pas quelque chose de caché quoi. Et on dirait... Putain il y a des trucs médicaux maintenant. Des trucs médicaux mais qu'est-ce que ça va se faire dans les mines ? Non mais c'est bizarre ça. J'ai aucune idée. Elle est vraiment bizarre cette mine. C'est bizarre cette mine quand même. Parce que là les flacons ils sont vides, ils sont pleins. Si c'est du poison ou si c'est un truc... On me dit pas que c'est l'anine con l'ucérine quand même ? Non 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 c'est plutôt des... Des médicaments ? Des médicaments, des trucs que tu t'as injecté. Là j'ai envie d'aller faire des recherches je te dis. Sur cette mine, quand elle a fermé etc. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que peut-être qu'elle est restée à l'abandon pendant un moment. C'est parce que c'est une vieille mine quand même. Et ce que je me dis c'est que peut-être qu'entre temps, comme elle a fermé, les résistances en seraient servies. C'est possible. Parce qu'il y a des mines sur Marseille... Non, des mines ici dans la région qui ont servi de... Où la résistance... La résistance s'est planquée. Ça m'intrigue là. Le fait qu'on ait trouvé des choses comme ça, ça m'intrigue vraiment. Ouais et c'est vrai que ça sera vraiment le bon endroit pour se planquer. Si tu veux vraiment te planquer quelque part, c'est parfait là. Effectivement je vois bien les résistants venir se... se cacher ici. C'est un endroit où tu peux presque habiter tellement c'est bien... bien plat, bien... Ah ouais tu peux presque habiter quoi c'est... Ouais ouais on est à la sortie d'ailleurs. Ah oui c'est ça. On est sur la... On est sur la... Je vois la lumière à gauche. Ah t'as tout et t'as le ressort là non ? Ah c'est... C'est fou hein trouver ça quand même. Alors t'as les chargeurs comme ça ou... T'as les chargeurs comme ça que tu mettais par dessous et t'as posé... Ah ouais. Je vais revenir avec vous sur cette fin d'exploration qui était assez impressionnante. Faut savoir qu'on a tombé donc sur des chargeurs d'armes automatiques allemandes. Donc des armes qui datent de la seconde guerre mondiale. Et là on trouve un truc de la seconde guerre mondiale. Enfin c'est ce qu'on pense hein. Ah ouais non non c'est des chargeurs de mitrages thompson. Et faire ça, ce genre de découverte dans une mine abandonnée c'est complètement insolite. Et complètement improbable. On s'attendait vraiment pas à faire une telle découverte. Lorsqu'on a ouvert cette galerie de mine. Je sais pas c'est les derniers trucs que je pensais voir dans une mine. Franchement ouais. Quand j'explore une mine c'est pour voir des wagonnets. C'est pour voir euh... Je pense ça serait intéressant de revenir avec un détecteur de métaux. Pour voir s'il y a pas des armes cachées ou des choses qui ont été enterrées quelque part dans la mine. En tout cas cette galerie qu'on a découvert à la fin était très très mystérieuse. Euh... Je vous ai rempartagé la vidéo comme elle s'est passée. C'est à dire qu'on savait vraiment pas qu'on allait tomber sur ces découvertes. Donc il faut savoir que dans la région c'est prouvé historiquement qu'il y avait des résistants qui se réfugent dans les mines. Et visiblement cette mine en fait elle a dû fermer très tôt. Elle a dû fermer dans les années 40. On remarque qu'il y a pas de salle de dépilage. On voit qu'il y a pas d'aménagement en béton. Ce qui prouve que dans les années 40-45 les allemands n'exploitaient pas ces galeries. On sait pas pourquoi ils n'exploitaient pas ces galeries. Mais très probablement ça a été une cache, une planque on va dire pour la résistance. Parce que pour l'instant il y a aucune certitude finalement que ces armes aient appartenu aux résistants. Puisque effectivement c'est des armes allemandes. Mais moi ce que je me suis dit c'est que très probablement les résistants avaient volé ces armes aux allemands. Donc c'est pour moi qui suis passionné des mines et qui suis aussi passionné de tout ce qui est vestige militaire. J'ai pu faire une exploration finalement qui concilie les deux. Et je trouve ça vraiment super intéressant en fait d'avoir réussi à faire cette découverte. Je trouve ça vraiment juste incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez mais n'hésitez pas à me le dire. Bon du coup j'attends aussi vos théories à vous. On reste pour l'instant dans l'hypothétique, dans l'hypothèse. Donc rien n'est encore sûr. Du coup je pense que cette exploration n'est pas terminée. On va continuer à enquêter de notre côté. Et ça serait intéressant de contacter je sais pas avec un historien, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu sur l'histoire de la région. Pour vraiment avoir des infos pertinentes qui pourraient nous aiguiller peut-être sur des pistes. Pour savoir vraiment ce qu'il y a pu se passer etc dans le secteur. Mais voilà c'était vraiment très 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 intéressant cette exploration. Donc voilà je vous dis à bientôt pour de prochaines explorations, de prochaines découvertes. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021